Bonjour, je suis Jean-Pierre Jeunet. Qu'est-ce que je fais ici à cette convention ? J'aimerais bien le savoir. Non, je plaisante, je pense que je vais parler. Je déteste le terme de masterclass, comme si j'étais un maître, vous voyez, encore quand c'est Scorset, je peux comprendre, mais bon, en tout cas, c'est une question-réponse avec le public, c'est toujours sympathique. Ça, par contre, je ne suis pas trop mauvais dans cet exercice. J'amène beaucoup d'humour et d'anecdotes, donc j'essaie de faire ça sans trop de prétention, en tout cas. J'imagine que je vais avoir droit à des signatures et des photos. C'est le monde d'aujourd'hui, ça, ça m'amuse un peu moins, mais bon, c'est le détour obligatoire. Tant que je ne me fais pas déguiser en personnage de Star Wars, tout va bien, quoi. Moi, je n'aime pas le fantastique, j'aime bien la science-fiction. Alien, c'est de la science-fiction, c'est-à-dire que Alien, ça pourrait exister. Ce n'est pas des anneaux magiques qui détruisent l'univers. Quand je vois ce genre de truc, je ne comprends pas de quoi on parle. Ça m'énerve quand l'auteur peut faire tout ce qu'il veut sans mettre de limites à l'univers. Alien, il y a une règle du jeu établie, précise. Ça, ça me plaît bien. Moi, quand j'avais vu le premier Alien, j'étais ébloui et estomaqué. Blade Runner aussi, vous voyez. Et si vous m'avez dit un jour que je n'en ferais un, d'Alien à l'époque, j'aurais rigolé, quoi. Parce qu'on était en train de faire nos courts-métrages avec Marc Caro. Donc voilà, j'aime beaucoup la science-fiction. La cité des enfants perdus dérape un peu sur le fantastique. C'est vrai que si on kidnappe des enfants pour leur voler leurs rêves, c'est déjà un peu du fantastique. D'ailleurs, c'est moi qui avais eu cette idée bizarre. Je m'étonne moi-même, d'ailleurs. Et c'est sans doute pour ça que le film avait eu plus de succès aux Etats-Unis qu'en France. En France, on avait fait l'ouverture du Festival de Cannes. Et ça, ça ne s'était pas très bien passé. Daniel Toscan du Plantier, le célèbre producteur français, m'avait dit « Vous allez vous sentir comme un lapin le jour de l'ouverture de la chasse. » Et c'était exactement ça, quoi. Et aux Etats-Unis, par contre, ça n'y aura tellement plus qu'ils m'ont engagé pour faire Alien. Il y a deux sortes de metteurs en scène. Comme Tim Burton, par exemple, ou David Lynch, vous reconnaissez tout de suite le style, au bout de deux images. Et puis il y en a d'autres, comme, je ne sais pas, je citerai quoi, Polanski, James Cameron, qui adaptent plus leur style en fonction du film. Alors ceux-là ont peut-être plus de longévité, parce qu'on se lasse peut-être plus vite des metteurs en scène à style. Mais moi, j'ai un style, je ne sais pas faire autrement. J'ai besoin de travailler comme je le sens. Certains metteurs en scène adaptent leur style en fonction de l'histoire. Moi, c'est plutôt l'inverse. J'attire l'histoire. J'ai besoin d'utiliser des focales courtes, des couleurs un peu chaudes, avec un peu d'humour. Moi, je ne sais pas faire autrement. Voilà, c'est pour ça que je fais comme ça. Alors, j'imagine qu'ici, on n'est pas très loin des anciens studios d'Arpajon. Alors là, l'Arpajon, ça a été toute une histoire, puisque l'entièreté de la Cité des Enfants Perdus a été faite là. Et entre autres, sur l'immense plateau qui était à la Fertéallée, à côté de l'aérodrome avec les avions de collection. Et donc, on a tourné là, y compris le long dimanche de fiançage, parce que je me souviens qu'on a fait un clocher. Audrey Toutou et Gaspard Huliel sont sur un clocher, un moment en train de donner des coups sur une cloche. Et c'est un faux clocher, en fait, qui est construit sur la butte de la Fertéallée. Donc, voilà, j'ai tourné souvent ici. Alors, le prochain film, j'espère, j'ai même deux projets, mais ce sont des adaptations, et ce n'est pas du tout de la science-fiction. On est plus dans l'humain, dans des histoires d'être humain, que je ne pourrais pas m'empêcher de faire avec style, j'espère, mais pas du tout de la science-fiction.